Continuons dans la chimie avec un chapitre extrêmement important. Cette nouvelle notion que nous abordons est une des notions fondamentales pour le chimiste. Difficile d'aller plus loin en chimie sans maîtriser ce sujet. Autrement dit, ce chapitre nécessite des efforts pour bien le comprendre et le mettre en œuvre. Cependant ne prenez pas peur de mon préambule, je vais tout faire pour que vous compreniez bien cette notion. Comme d'habitude, le plan du cours, tout d'abord quantité de matière et mol, ensuite la masse molaire, puis la concentration molaire, et enfin au laboratoire, comment on se débrouille avec tout ça. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. L'étude, les compétences à acquérir pour ce chapitre, elle ressemble fortement à celle du chapitre 7. Calculer une masse moléculaire à partir des masses molaires atomiques. Savoir que la concentration molaire d'un soluté en solution peut s'exprimer en mol par litre. Connaître et exploiter l'expression des concentrations molaires d'une espèce moléculaire ou ionique dissoute. Et prélever une quantité de matière d'une espèce chimique tonnée, ce sera l'objet d'un TP au laboratoire. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Première partie, quantité de matière et mol. En 1989, Don Aigler et son équipe arrivent à bouger des atomes un par un. Et il écrit le nom de la société pour laquelle il travaille, IBM. Et en 22 heures, il bougera 35 atomes de xéon. 20 ans plus tard, il écrit la phrase qui est à l'écran avec des molécules de monoxyde de carbone sur une surface de cuivre. If you can read this, you are too close. Chaque lettre fait environ un nanomètre de haut et de large. En description, vous aurez un lien vers le site qui retrace les 20 ans de recherche de ce pionnier. Alors, pourquoi commencer ce chapitre par une image ? C'est simplement pour vous rappeler qu'un atome, ou même un groupe d'atomes, une molécule en sorte, restent des entités extrêmement petites que nous ne pouvons pas appréhender à notre échelle, à l'échelle macroscopique. Ce sont également des entités qui ont des masses extrêmement petites à notre échelle. Souvenez-vous du début de l'année, la masse d'un atome, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 27 à 10 puissance moins 25 kg. Il est donc nécessaire d'avoir un moyen plus simple pour pouvoir compter facilement les atomes et pouvoir les manipuler à notre échelle. L'idée est donc de regrouper les atomes et, au final, ne compter que le nombre de groupes, comme on peut avoir quand on fait des paquets, des paquets de riz, des paquets de pâtes, des paquets de gâteaux, des paquets de bonbons. J'ai donc un paquet, en vert, et ce paquet, je vais l'appeler une mol. Enfin, ce n'est pas moi qui l'appelle une mol, c'est le Bureau international des poids et mesures. On l'appelle une mol. Et dans ce paquet, je vais mettre des entités, qui peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, ou d'autres particules ou groupements particules. Attention, je ne mets que des entités qui sont identiques. Voilà, je remplis mon sac de particules. En fait, je dois remplir mon paquet, non pas avec 10 entités, non pas avec 100, ni même 1 000, ni même 1 million ou 1 milliard, mais avec 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Et c'est ce qu'on va appeler la mol. Alors, que faut-il retenir, finalement ? Eh bien, que la quantité de matière, qu'on note n, n minuscule, elle va s'exprimer en mol. Et le symbole de la mol, c'est mol, M-O-L, sans E à la fin. Et une mol, c'est donc une unité de comptage. Et elle correspond à une quantité égale à 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Encore une fois, ce sont des atomes, des ions, des molécules, des électrons, des particules. Bon, 6,02 fois 10 puissance 23, c'est une valeur rapprochée, mais elle nous suffit largement en secondes. On a également défini la constante d'Avogadro, du nom du scientifique italien Amedeo Avogadro, qui est né en 1776 et qui est mort en 1856, et dont les travaux ont permis des avancées dans la détermination des masses molaires, avec notamment la découverte de la loi d'Avogadro, qui dit que des volumes égaux de gaz différents contiennent le même nombre de molécules dans les mêmes conditions de température et de pression. Bon, je m'égare un peu. La constante d'Avogadro, qu'on appelle parfois le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités par mol, et sa valeur est donc 6,02 fois 10 puissance 23 par mol. Ah oui, là, on a une unité, comme souvent en chimie, en physique, et c'est des par mol, des mol puissance moins 1. En fait, l'explication arrive juste après. Alors, on a une relation entre le nombre d'entités, les grands n d'un échantillon, et la quantité de matière, petit n, de l'échantillon. Cette relation, vous l'avez à l'écran, c'est n, grand n, égale petit n, fois na. Voilà, n a la constante d'Avogadro. Du coup, si on s'intéresse un petit peu aux unités, n, c'est un nombre sans unité, puisque c'est un nombre d'entités, un nombre d'atomes, ou un nombre de molécules. n étant, eh bien, on vient juste de le voir, n, c'est en mol, exactement ce que je vous ai dit avant, n'est-ce pas, vous suivez. Et donc, par quoi dois-je multiplier des mols pour avoir un nombre sans unité ? Eh bien, il faut multiplier par une grandeur qui a comme une unité des par mol, des mol puissance moins 1. Bref, c'est logique. Bizarre, mais logique. Quelques petites remarques en passant. Je l'ai déjà dit, je le redis, la mol, c'est une unité de compta U. C'est comme 100, c'est comme 1000, c'est comme 1 million, c'est juste que la valeur, elle est un petit peu plus grande, quoi. C'est tout. La mol, c'est aussi une des 7 unités de base du système international. Pour rappel, les 7 unités de base sont le mètre pour les longueurs, la seconde pour le temps, le kilogramme pour la masse, l'ampère pour l'intensité, le kelvin pour la température, le candela pour l'intensité lumineuse et donc la mol. Enfin, on peut utiliser les sous-multiples de la mol, millimol, qui vaut 10 puissance moins 3 mol, micromol, qui vaut 10 puissance moins 6 mol. Si vous ne vous souvenez pas de tous les préfixes, il faut vite aller revoir le chapitre 1. A l'inverse, on trouve quand même plutôt rarement des kilomols ou des mégamols. Alors, compte n'importe quelle unité de comptage, n'importe quelle unité tout court, on peut évidemment avoir plusieurs mol. On peut en avoir 3. Mais on peut également avoir une demi-molle, soit 0,5 mol, ou même un quart de mol, soit 0,25 mol. Bref, on peut avoir n'importe quelle valeur de mol, comme n'importe quelle grandeur, que ce soit des mètres, des kilogrammes, etc. Allez, je ne peux que vous encourager à aller visionner la vidéo de Bruce Benhamran, de la chaîne e-penser sur la mol. Le lien est dans la description de la vidéo. Mais avant d'aller voir la vidéo de la chaîne e-penser, il faut attendre que moi, j'ai fini ma vidéo. Si pour l'instant, vous avez tout compris, alors la suite va être en fortune. Si, si, je vous assure. Du coup, je reprends mon paquet de mol, là. Là, voilà, il arrive. Bon, il est un peu grand, on va le réduire, magie des animations, formidable. Du coup, je peux tout à fait peser mon paquet, peser ma mol, ma mol de particules, là, ici. Il me faut une balance. Balance, balance, et voilà, on a fini. On vient finalement de définir ce qu'était une masse molaire. Commençons par la masse molaire atomique. Alors, la masse molaire atomique, c'est la masse d'une mole d'atome, d'un même élément chimique, évidemment. Cette masse molaire se note M, M majuscule, et elle s'exprime en gramme par mole, gramme fois les moles puissance moins 1. Alors, ces masses atomiques, c'est ce qu'on peut trouver dans les tableaux périodiques. Elles sont parfois nommées masses molaire atomiques. On trouve aussi juste masse atomique, parfois masse atomique relative, mais quelle que soit l'appellation, c'est toujours la même chose, c'est la masse molaire atomique. Regardons donc pour le carbone, il suffit de zoomer et de trouver et de trouver le carbone. Alors, il est où ? Il est là. On lit 12,011 grammes par mole, ce qu'on peut arrondir à 12 grammes par mole pour nos exercices. Voilà la masse molaire atomique du carbone. Une fois qu'on a défini la masse molaire atomique, on peut également définir une masse molaire moléculaire. C'est le même raisonnement. Je pèse une molle de molécule identique. Et grosso modo, je vous refais un petit peu les mêmes phrases que pour la masse molaire atomique. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une molle de molécule. Elle se note encore grand M, M majuscule, et comme la masse molaire atomique, elle s'exprime en grammes par mole. Rien de bien neuf par rapport à la masse molaire atomique. Alors, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaire atomiques des atomes qui composent la molécule. Donc, si je connais la masse molaire atomique, et là, j'utilise le tableau périodique où les données d'un énoncé, et si j'ai la formule de la molécule, alors, je n'ai aucun problème pour faire le calcul. Allez, la preuve en images. si vous savez faire des additions et des multiplications, vous savez calculer des masses molaires moléculaires, et je vous le prouve. Pour cela, il nous faudrait quand même une petite molécule. envoie l'éthanol. C'est l'éthanol. Alors, il nous faudrait également sa formule chimique, autrement dit, savoir quels atomes composent cette molécule et combien sont-ils. Ici, c'est simple. On a deux atomes de carbone en noir, six atomes d'hydrogène en blanc et un atome d'oxygène en rouge. C2, H6O. Très bien. Et donc, il ne nous reste plus qu'à écrire la masse molaire moléculaire. C'est la somme des masses molaires atomiques. Donc, la masse molaire de l'éthanol est égale à deux fois la masse molaire atomique du carbone, puisque j'ai deux atomes de carbone, plus six fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque j'ai six hydrogènes dans ma molécule, et enfin, une fois la masse molaire de l'oxygène, puisque je n'ai qu'un atome d'oxygène. J'ai bien mis le 1 pour dire qu'on a une fois un oxygène. J'aurais pu, dans mon addition, juste mettre masse de l'oxygène. Bien. Et bien, maintenant qu'on a écrit cette relation, on peut faire le 1. Donc, la masse atomique, masse molaire atomique du carbone, c'est 12 g par mol. Celle de l'hydrogène, c'est 1 g par mol. Celle de l'oxygène, c'est 16 g par mol. Soit une masse molaire moléculaire de l'éthanol de 46 g par mol. Autrement dit, dans 46 g d'éthanol pur, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 molécule d'éthanol. C'est simple, non ? Attaquons-nous maintenant à la concentration molaire. Si vous avez bien compris le chapitre précédent sur la concentration massique, vous vous souvenez que la concentration massique, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Et bien, la concentration molaire reprend absolument le même principe, sauf que cette fois, on ne s'intéresse pas à la masse de soluté, mais à sa quantité de matière, petit n. On a donc la concentration molaire, c, c'est minuscule, est égale à la quantité de matière de soluté n, n est exprimé en mol, divisé par le volume de la solution, que j'appelle le vaisseau, le volume qu'on peut exprimer en litres. Et évidemment, comme pour une concentration massique, on ne peut pas calculer une concentration molaire si la soluté n'est pas entièrement dissous, c'est-à-dire si la solution est saturée. On a donc la concentration molaire, c, est égale à la quantité de matière de soluté, petit n, divisé par le volume total de la solution V sol. Comme pour la concentration massique, cette formule est évidemment à connaître et surtout à savoir utiliser. Et encore une fois, comme nous sommes en chimie, il y a forcément des unités. La quantité de matière du soluté s'exprime en mol, symbole mol, le volume de la solution généralement en litres. et du coup, la concentration molaire, elle est en mol par litre. Et comme pour la concentration massique, il faut faire attention aux unités qu'on peut trouver dans les exercices. On a également une relation qui existe entre la concentration massique et la concentration molaire. si ma concentration massique est en gramme par litre et que ma masse molaire est en gramme par mol, j'obtiens bien ma concentration molaire en mol par litre. Alors, au laboratoire, on ne dispose pas d'un appareil qui s'appelle le molmètre qui nous permettrait directement de calculer la quantité de matière. Ce dont on dispose, c'est de balance de précision et de verrerie de précision. S'il faut donc préparer une solution, par exemple, une mol par litre d'éthanol. Il va falloir peser la bonne quantité d'éthanol ou mesurer le bon volume d'éthanol. Par heureusement, on dispose de relations entre la quantité de matière et la masse. Cette relation est la suivante. Petit n est égale à m sur m. Alors, dit comme ça, ce n'est pas très clair. Donc, petit n, la quantité de matière en mol d'une entité est égale au rapport de petit m la masse en gramme d'un échantillon. de cette entité divisé par la masse molaire de cette entité exprimée en gramme par mol. Au laboratoire, si c'est la masse qui nous intéresse et c'est souvent la masse qui nous intéresse, on a donc la relation suivante, la masse qui est égale à la quantité de matière voulue, petit n, en mol, multipliée par la masse molaire en gramme par mol. Du coup, s'il me faut une mol par litre d'éthanol, je fais le calcul, petit n est égale à 1, grand m est égale à 46 grammes par mol. Du coup, une mol multipliée par 46 grammes par mol, ça me donne 46 grammes, je dois donc peser 46 grammes. Et si on a un liquide, on peut tout à fait mesurer son volume et si on connaît sa masse volumique en gros, on peut déterminer le volume de soluté à prélever pour obtenir la quantité de matière attendue. Pour cela, on a besoin de la masse volumique. J'ai fait également une vidéo sur la masse volumique en moins de 2 minutes. N'hésitez pas à aller la regarder pour avoir plus d'informations sur la masse volumique si vous avez un petit doute sur ce que c'est et comment ça se mesure. Donc, la masse volumique rho. Rho est égale à la masse M divisé par le volume V, ce qui revient en fait à avoir la masse M est égale à la masse volumique rho fois le volume V. du coup, je peux en déduire le volume V que je dois prélever et ce volume V est égale à N la quantité de matière en mol multipliée par la masse molaire M en g par mol divisé par la masse volumique rho. Il faut faire attention aux unités n en mol pas de soucis M en g par mol pas de soucis également rho en g par litre. pour avoir un volume en litres. Voilà, c'est fini pour ce chapitre. Gardez à l'esprit que ces notions de quantité de matière, de masse molaire, de concentration molaire sont extrêmement importantes et qu'il faut bien les maîtriser. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques.